Eva Razafmandi, nom à une crise post-électorale Peu avant la tenue des élections du 7 novembre dernier, Eva Razafmandi, directeur exécutif du Groupement des entreprises franches et partenaires, avait mis en exergue l'importance du processus électoral, symbole de la démocratie. C'est à l'issue des élections de 2013 que Madagascar a réintégré le marché de l'Agoa après une suspension liée à la crise de 2009. Il faut éviter une crise post-électorale, selon ces dires, cela annihilant les efforts entrepris. Les crises post-électorales surviennent généralement avec la contestation des résultats par des candidats, selon ces dires, tout en soulignant que toute incertitude peut freiner les clients dans leurs commandes. Les potentialités existent pourtant à Madagascar. La mise en place de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, qui sera mise en œuvre à partir de l'année prochaine, ne fera que renforcer les compétences des jeunes et développer ce secteur prometteur qui est le secteur textile habillement.